On est arrivé sur ce site en 2009 et on serait conduit sur un système plutôt intensif avec beaucoup de noise. Depuis 2015 la baisse du prix de lait nous a fait réfléchir un peu, chercher les marge manoeuvre pour essayer de trouver des solutions pour compenser les augmentations des prix des intrants et on s'est rendu compte qu'avec le système intensif qu'on avait, on n'avait pas beaucoup de marge manoeuvre. On est parti sur un système plus à base d'herbes. Même si on perdait un peu en lait avec la baisse des charles, on s'est dit qu'on devrait équilibrer quand même notre budget. Et on s'est rendu compte aujourd'hui au bout de trois ans que le niveau de production n'a pas baissé. Le problème de l'exploitation c'est qu'on n'avait que 18 arbres accessibles par vache. Donc on savait que si on voulait évoluer de système c'était compliqué donc il fallait qu'on trouve une solution pour la chercher de l'herbe. Donc on s'est équipé d'une faucheuse autochargeuse qui nous a permis de mettre de l'herbe sur les parcelles qui sont autour de l'exploitation mais qui n'étaient pas accessibles. C'était la solution, ce serait qu'il y avait un coût au départ mais après il y avait aussi la polyvalence de l'outil qui nous permet aussi de faire les annonces d'herbes. Donc aujourd'hui on est autonome pour la chercher de l'herbe tous les jours du 1er mars au 1er novembre. On ne fait pas pendant l'hiver. Et puis après les excédents d'herbes sont fauchés à l'autochargeuse et mis en silo. L'objectif aussi c'est d'éliminer les intrants. Donc là c'est vrai que l'économie qu'on fait au bout de trois ans, on économise 23 tonnes de correcteurs au moins par an pour une production identique. Ça a son intérêt autant écologique mais surtout économique. L'affouragement en verre a permis deux choses principalement déjà de permettre de retourner des vies pâtures. On a compensé par d'autres parcelles qui étaient tout le temps en culture en fait, qui sont passées en herbes. Le deuxième objectif c'était également justement dans ces parcelles là de casser les rotations maïs maïs. Où on commence à avoir des problèmes de désherbage, tout ce qui est l'isron, etc. Et également au niveau de structure de sol. L'enracinement va permettre d'avoir des structures beaucoup plus légères, beaucoup plus faciles à reprendre. Du coup on va bénéficier aussi en temps de travail pour les mises en place de maïs qui vont suivre. Aujourd'hui là seulement c'est vrai qu'en surface de céréales on est descendu à 12-13 hectares. On était jusqu'à 20 hectares avant. Déjà la réduction de surface a fait qu'il y a une baisse de phyto. La deuxième chose c'est également les rotations. On se retrouve plus facilement avec du maïs après pâture. Donc c'est vrai qu'en désherbage ça se passe beaucoup plus facilement. On est entre 20 et 50 % de phyto de moins à l'hectare. Ensuite il y a une deuxième économie c'est sur l'azote. Parce que là les mélanges, donc justement en affouragement en verre, sont des mélanges quasiment autonomes. L'objectif est de continuer à travailler. Cette année on a incorporé un peu de désherbage mécanique. C'est vrai qu'ici sur plusieurs années on est quand même à proximité de lotissement. Donc on passe au roi des jardins. Donc c'est vrai que l'avantage aussi d'avoir mis de l'herbe, on passe un peu moins souvent avec le pulverisateur. Il y a un peu moins d'épandage aussi de lisier et c'est vrai qu'en termes d'image c'est plutôt positif. L'objectif est d'incorporer un peu de mécanique parmi de montrer aussi que dans le conventionnel on fait également des efforts. Donc ça va dans le sens où le consommateur a envie qu'on aille. ça leur prouve qu'on est on est capable de faire des efforts là-dessus. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !